L'accueil est chaleureux, mais cette poignée de main entre Xi Jinping, le président chinois et Emmanuel Macron, c'est en fait un bras de fer auquel les deux hommes s'apprêtent à se livrer. En ligne de mire, le programme des nouvelles routes de la soie que la Chine a lancé en 2013, un projet à plus de 1000 milliards de dollars. Au début, quand la route de la soie a été lancée, c'était à partir d'un constat que la Chine avait une surcapacité industrielle et qu'on avait besoin d'un nouveau cycle de croissance économique en Chine. Et après, on a lancé cette initiative dans l'objectif de trouver des points de croissance économique avec d'autres pays dans le monde. D'ailleurs, ce week-end, Xi Jinping a signé deux juteux contrats en Italie et promet d'investir dans les ports de Gênes et de Trieste. Une expansion des voies maritimes pour accélérer et rendre moins coûteux les échanges avec l'Europe. Une expansion terrestre aussi avec ce projet colossal de voies de chemin de fer, 11 000 km de rails à travers 8 pays, entre Pékin et Londres. La Grèce, le Portugal ou encore la Hongrie, de nombreux pays européens cèdent un à un aux sirènes des investissements chinois. Et l'Union européenne peine à trouver une politique commune pour faire face. Petit à petit, le titan chinois est en train de changer la donne. Gouvernance mondiale, règles commerciales, respect de l'environnement, investissement. Xi Jinping est-il l'homme le plus puissant du monde ? Fils d'un compagnon de Mao Tse-tung, Xi Jinping adhère au Parti communiste chinois dès 1970. Dix ans plus tard, il y occupe ses premières fonctions et gravit les échelons du pouvoir. Le désir du peuple d'une vie meilleure, c'est ce pourquoi nous nous battons. Vice-président de la République populaire de Chine en 2008, secrétaire du Parti communiste chinois et président de la Commission militaire centrale en 2012, il est élu l'année suivante à la tête du pays. Réélu l'année dernière à l'âge de 65 ans, le président de la République fait modifier la Constitution et supprime le nombre de mandats présidentiels autorisés, Xi Jinping peut désormais régner indéfiniment sur le pays le plus peuplé du monde. Xi Jinping est certainement le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Tse-tung. Il a concentré beaucoup de pouvoir au sein du Parti communiste. Et comme lui-même est le chef incontesté du Parti communiste, donc ça lui donne effectivement beaucoup de pouvoir. Mais une autre raison aussi très importante, c'est parce qu'il n'a pas aujourd'hui d'opposants crédibles. Tonton Xi, comme il est surnommé, gouverne donc un empire, le deuxième plus puissant du monde, avec un PIB de 12 000 milliards de dollars. A titre de comparaison, les 26 pays d'Europe atteignent 17 milliards, la France, 2 500 milliards de dollars de PIB. Et pour conserver son hégémonie, le président chinois n'hésite pas à se rendre incontournable. Il cultive un véritable culte de la personnalité, et pas un jour où il ne fait pas la une des médias. La Chine, c'est le communisme. Et le communisme, c'est pour que les gens aient une vie heureuse et belle. D'ici 2020, il souhaite mettre en place le système de crédit social, un projet qu'il expérimente. L'idée, attribuer une note de réputation sociale à chaque citoyen, en s'appuyant sur les images de vidéosurveillance associées à la reconnaissance faciale, ou encore sur les fichiers de la police ou des tribunaux. Un système de points qui récompense les bons citoyens et qui punit les mauvais comportements, aussi bien les opinions politiques dissidentes que la traversée de passage piéton alors que le feu est rouge. C'est aussi un président qui a durci parfois la répression sur son propre peuple, sur la communauté musulmane, sur les dissidents, y compris un prix Nobel de la paix qui n'a jamais pu se rendre à Oslo pour recevoir son prix Nobel. Xi Jinping milite contre la diffusion des valeurs de l'Occident. Pour lui, le communisme doit être enseigné encore plus tôt à l'école. Toujours écouter les mots du parti, toujours suivre la voie tracée par lui. Le président chinois jouit d'une très forte popularité auprès de son peuple. Il est très populaire, en particulier auprès du peuple, je dirais, du petit peuple. Et une des raisons de ce peuple a été, c'est que c'est vraiment le dirigeant chinois qui a le plus mis en avant la fameuse lutte anti-corruption. Autre décision plébiscitée, celle de sa politique en faveur du climat. La Chine est historiquement le premier producteur de charbon et premier émetteur de gaz à effet de serre, mais en 2017, le pays a investi 361 milliards de dollars pour les énergies renouvelables. Il s'est également doté l'année dernière d'un nouvel impôt écologique, comme une taxe pollueur-payeur. Une sorte de révolution verte en Chine. Voilà pour le portrait de ce président chinois qui a dîné ce soir à l'Elysée. On va regarder ensemble l'image de l'arrivée de Xi Jinping, de son épouse, accueillie par Brigitte et Emmanuel Macron. Dîner d'État à l'Elysée, tenu de soirée, comme vous le voyez, avec 200 invités au total, de nombreuses personnalités. Alors, évidemment, Alain Delon, très en forme, qui est arrivé, qui est une star en Chine. Peut-être plus surprenant, Hélène Rolles, la reconnaissez-vous ? Hélène ! Hélène et les garçons, série qui est extrêmement populaire. Là, on aperçoit Christian Estrosi, le maire de Nice, monsieur et madame Jack Lang, qui, eux aussi, faisaient partie de ses invités de marque pour ce dîner d'État. Tout comme Jean-Pierre Raffarin, grand artisan du rapprochement entre la France et la Chine depuis de très nombreuses années. Faut-il avoir peur de la Chine, Laila Chébi ? Je pense qu'il y a des craintes qui sont justifiées, mais après, ce n'est pas une mauvaise chance que la France crée de la Corée.